Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la fête hivernale de Fortnite, saison 1, chapitre 4. Alors le premier défi, vous vous demandez d'infliger des dégâts avec un pistolet mitrailleur. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet mitrailleur, donc tout simplement quand vous trouvez une arme, vous regardez s'il est marqué pistolet mitrailleur, là il est marqué pistolet mitrailleur à charge double. Et ensuite quand vous avez un pistolet mitrailleur, vous allez devoir infliger des dégâts à un adversaire ou alors je pense que ça fonctionne aussi contre un loup ou un requin, je pense que des requins il n'y en a plus, mais je pense que ça fonctionne aussi contre des loups. Donc dès que vous aurez infligé 50 de dégâts avec votre pistolet mitrailleur, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de vous cacher dans une boule de neige géante, au sapin saumolant, à Brutal Bastion et à Lonely Labs. Alors le sapin saumolant, je pense que ça se dit comme ça, ça se trouve juste ici. Donc regardez sur le gameplay, ça se trouve juste ici. Hop. Donc ça à côté de ce gros bâtiment là, et ici c'est les sapins saumolants. Je ne sais pas si le nom va s'afficher quand je vais atterrir. On va voir. Non ça ne s'affiche pas. Ah si regardez, sapin saumolant. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous êtes à cet emplacement, vous allez devoir faire une boule de neige géante. Donc vous tapez dans la neige jusqu'à temps que la boule de neige soit au maximum. Donc voilà. Là il est marqué se cacher. Donc vous vous cachez à l'intérieur de cette boule. Et là vous aurez réalisé la première étape du défi. Donc ensuite la deuxième étape, c'est d'aller à Brutal Bastion. Donc juste ici sur le gameplay. Donc c'est ce que je vais faire. Ok donc là je suis à Brutal Bastion. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites la même chose. Vous tapez dans la neige jusqu'à temps que vous ayez une très 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 grosse boule qui vous demande de vous cacher à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et vous vous cachez à l'intérieur. Donc ensuite vous allez devoir aller à Lonely Labs. Donc juste ici. Ah ouais mais ça détruit carrément les bâtiments. C'est incroyable ça. Donc vous allez à Lonely Labs et on va faire la même chose. Ok donc là vous allez à Lonely Labs. Juste ici. Et vous faites exactement la même chose. Vous cherchez de la neige. Et là vous tapez dans la neige pour faire une grosse boule. Et vous cachez à l'intérieur quand elle est au maximum. Donc voilà. Dès que vous vous serez caché dans une boule de neige géante à Lonely Labs à Brutal Bastion. Et au sapin sommelant qui est juste ici. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de visiter le chalet Douillet chaque jour dans l'espoir de trouver une part de pizza. Alors pour visiter le chalet Douillet il faudra aller ici juste avant le pass de combat. Donc vous faites R1 ou L1 peu importe. Voilà juste ici. Ensuite vous allez dans le chalet. Et vous allez devoir y aller 3 jours d'affilée. Donc il faut savoir que là je suis au jour 0. Donc je pense que ça ne compte pas. A partir de 15h le jour 1 sera disponible. Je vais pouvoir ouvrir un cadeau. Donc il va falloir y aller le jour 1, le jour 2 et le jour 3. Et logiquement vous allez trouver au jour 3 une part de pizza qui sera tout simplement posée par terre en plein milieu. Donc vous aurez juste à la sélectionner. Et quand vous aurez sélectionné la pizza, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Si vraiment la part de pizza ne se trouve pas par terre, ce que je doute, mais au cas où, vous pouvez tout simplement sélectionner les cadeaux de gauche et aller dans le frigo qui est juste derrière les cadeaux. Donc juste ici et l'ouvrir pour voir s'il y a une part de pizza. Mais logiquement elle devrait apparaître par terre et non dans le frigo. Donc voilà, dès que vous serez connecté 3 jours dans le chalet hivernal, enfin le chalet douillet plutôt, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le lance-boule de neige. Alors le lance-boule de neige, vous allez pouvoir le trouver dans les largages de ravitaillement. Vous allez pouvoir les trouver dans des cadeaux. Par contre je ne pense pas qu'il spoon dans les coffres où c'est possible, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'en tous les cas ça fait longtemps que je le cherche et j'ai eu du mal à le trouver. Là je l'ai trouvé dans un largage de ravitaillement en fin de partie. Mais j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui l'avaient en début de partie. Donc soit ils l'ont trouvé dans un coffre, mais je pense plus qu'ils l'ont trouvé dans un cadeau. Donc le lance-boule de neige, c'est tout simplement cette nouvelle arme qui a été à rajouter aujourd'hui. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est d'éliminer des adversaires avec ce lance-boule de neige. Donc si vous jouez en duo, section ou trio, quand vous mettez un mec par terre, vous le finissez au lance-grenade. Sinon il va falloir vraiment l'éliminer en le tuant comme ça, en lui lançant des boules. Alors je vais essayer de tuer un loup pour voir si ça fonctionne. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc il faut vraiment tuer un adversaire. Donc là, ce que je vous conseille c'est de mettre quelques balles à un adversaire avant. Et quand vous voyez qu'il est low dans les points, vous le tuez. Il faudra tuer trois adversaires avec le lance-boule de neige pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'obtenir des points de figure avec une moto tout terrain. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos de Fortnite saison 1 chapitre 4. Donc ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est de faire des figures. Donc pour faire des figures, soit de vous sauter par exemple d'une certaine hauteur. Donc là regardez, je vais sauter d'ici. Ensuite j'appuie sur rond et là mon personnage, je ne sais pas appuyer sur rond quand il le fallait. Je pense que je l'appuie trop tôt. Mais quand j'appuie sur rond, mon personnage va faire une figure. Après vous pouvez faire des autres figures que je vais vous montrer, une figure super facile à faire. Donc là je saute, hop, et j'appuie sur rond. Vous avez vu, mon personnage a commencé à danser sur sa moto. Bien évidemment, moi ce que je vous conseille c'est de prendre de la hauteur si vous voulez faire ce genre de figure. Par contre, il y a une autre sorte de figure que vous pouvez faire. C'est tout simplement en maintenant X et en lâchant X, hop, vous pouvez sauter. Ensuite vous faites une roulade et là vous faites un backflip. Et quand vous aurez fait votre backflip, vous voyez bien que ça me rapporte carrément à 1 000 XP. Donc là vous faites 150 000 XP avec votre moto et ensuite vous aurez terminé la première étape du défi. Là j'ai fait 92 000 points. Donc voilà, la première étape du défi c'est 150 000 et ensuite il y a d'autres étapes. Donc dès que vous aurez fini toutes les étapes, vous aurez terminé l'entièreté des étapes du défi et vous débloquerez toutes les récompenses liées à ce défi là. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil de précision. Alors pour réaliser ce défi, il va falloir trouver le pistolet, le fusil tireur des luttes plutôt. C'est ce fusil là, donc vous allez devoir le trouver dans la map. Ensuite quand vous l'avez sur vous, là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Et vous allez devoir infliger 100 de dégâts pour la première étape. Et ensuite il y aura d'autres étapes qu'il faudra infliger, beaucoup plus de dégâts aux adversaires avec cette arme là. Donc voilà, dès que vous aurez fini les 5 étapes, vous débloquerez toutes les récompenses de ce défi là. Donc voilà qui termine le guide complet de la fête hivernale de Fortnite saison 1 chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !